Parfums mixtes, 5 choses à savoir sur les parfums unisexes L'univers de la parfumerie n'a pas attendu la mode de l'inclusivité pour créer des parfums unisexes, pouvant être portés par les hommes comme par les femmes. Cela fait maintenant 3 décennies que la notion de parfums mixtes existe. Voici 5 choses à savoir sur les parfums mixtes ou unisexes. A Thun, le premier parfum mixte a été créé en 1980. C'est en 1994 que Calvin Klein a révolutionné l'univers de la parfumerie en créant le premier parfum mixte. Avec sa fragrance CK One, le créateur américain a cassé les codes de la parfumerie et abolit la frontière entre les parfums pour hommes et pour femmes. A l'époque, il lance le concept de parfum unisexe à grand renfort de marketing et sa création devient très vite le best-seller de la marque. 2. CK CK One est l'un des parfums les plus vendus dans le monde. Aujourd'hui, CK One est reconnu comme le premier parfum mixte du marché. Non seulement il a marqué l'histoire de la parfumerie, mais il reste aussi, 30 ans après sa création, l'un des parfums unisexes les plus vendus dans le monde. Avec ses notes de bergamote, de thé vert, de jasmin et de musque, ce parfum très frais dégage une bonne odeur de propre qui plaît aux hommes comme aux femmes. Au sein de la marque Calvin Klein, le succès de CK One a inspiré d'autres fragrances unisexes comme CK Bee, un parfum mixte alliant des notes boisées et florales, et CK Everyone, une eau de parfum vegan à la fois fraîche et fruitée. 3. Ce type de parfum utilise des notes qui plaisent à tous Le secret d'un parfum mixte ne repose pas seulement sur un marketing inclusif et un packaging neutre. Les parfums unisexes se caractérisent aussi et surtout par des notes olfactives qui transcendent les stéréotypes de genre. Ces fragrances utilisent des notes florales, boisées ou épicées, qui expriment aussi bien la féminité que la masculinité en fonction de la personne qui les porte. Parmi les notes plébiscitées, aussi bien par les hommes que par les femmes, on peut par exemple citer la bergamote, le thé vert, le musque, le cuir, le yuzu, mais aussi la cardamome, l'ambre, la vanille, la lavande et même la violette. 4. Les plus grands parfumeurs ont créé des parfums mixtes. À la suite de Calvin Klein et de son célèbre CK1, de nombreuses maisons de parfumerie se sont lancées dans la création de parfums unisexes pouvant être portés par tous et adoptés par un couple. Les parfums mixtes les plus vendus dans le monde sont 5. Il faut toujours les essayer sur sa peau. Comme les autres parfums, un parfum mixte ou unisexe doit toujours être essayé sur la peau. En effet, la senteur qui va s'en dégager dépend de l'interaction du parfum avec votre propre peau. Dans le cas des parfums mixtes, on peut même affirmer que le résultat est totalement différent sur une peau de femme et une peau d'homme, d'où l'importance d'essayer avant d'acheter. Qu'il s'agisse ou non d'une fragrance unisexe, le choix d'un parfum est très personnel. N'hésitez pas à vous rendre en parfumerie pour tester les notes olfactives qui vous vont le mieux, sans considération de genre.